Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez un très bon week-end. Donc on se retrouve comme d'habitude pour voir un petit peu quels sont les messages que j'ai à vous transmettre aujourd'hui. Donc c'est une guidance sentimentale générale, vous prenez le ou les messages qui vibrent en vous et vous adaptez selon votre situation. Donc merci à mes fidèles abonnés, merci à toutes les personnes qui me suivent et je souhaite la bienvenue au nouveau. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, un accompagnement flamme jumelle, un soin énergétique laochi ou assister à l'une de mes formations ou ateliers que je propose, vous pouvez me contacter par mail ou sms ou réserver directement votre rendez-vous via mon site cristalame.com Donc c'est parti, allez, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message concernant l'être aimé ? Tuez mon étoile Donc là on a quelqu'un qui, avec l'étoile, une étoile ça brille, voilà. Donc moi on me dit ici que cette personne, elle aime votre lumière, elle aime ce que vous dégagez. Mais c'est quelqu'un qui peut-être est un petit peu perdu en ce moment dans sa vie, aussi peut-être par rapport à vous. On va voir ce qui ressort, mais on a quelqu'un qui a un carrefour de sa vie. Alors pourquoi cette personne se sent perdue ? Qu'est-ce qui se passe ? On va voir ensemble. Je continue avec le Runner 5.0, donc on va aller voir un petit peu ce qui ressort par rapport à cet autre. Alors, on a quelqu'un qui est dans les regrets, qui culpabilise, qui est dans la tristesse. C'est quelqu'un, on me dit en ce moment, qui rencontre certains blocages. On nous parle de blocages par rapport à des liens toxiques, par rapport à l'émotionnel. On a quelqu'un qui est poussé, on me dit, à se libérer de ces blocages, justement. Comme on l'a vu tout à l'heure, c'est quelqu'un qui est un petit peu, voilà, qui est perdu. Qui est peut-être perdu par rapport à un choix à faire, à une décision à prendre. En tout cas, ce qu'on nous dit ici, c'est qu'on a quelqu'un qui est bloqué par rapport à des énergies tierces. Donc ça peut être par rapport à des personnes, ça peut être par rapport à des addictions, des peurs, etc. Ou par rapport à certains liens toxiques. Donc on a quelqu'un qui est dans des énergies de culpabilité par rapport à vous. Peut-être que c'est quelqu'un qui prend conscience de son comportement. Ouais, c'est quelqu'un, on me dit, qui vous a peut-être humilié, qui vous a dévalorisé. Ça vous a fait remonter votre blessure d'humiliation. C'est quelqu'un qui a été très loin, vraiment très loin dans son comportement, mais aussi par rapport à ses paroles. C'est quelqu'un qui n'a pas toujours été très tendre avec vous. Qui passait peut-être son temps à vous dévaloriser, à vous sous-estimer. Alors, oui, cette personne en a conscience. C'est quelqu'un qui a des compréhensions par rapport à ce qu'il vous a fait ou dit. Qui prend conscience aussi de ses blocages. Et on a quelqu'un qui a envie de fusion avec vous. Donc là, c'est quelqu'un qui a envie de fusion avec vous. Qui a envie d'union. Mais qui rencontre certains blocages encore dans sa vie en ce moment. Alors, on va continuer avec l'oracle. De l'amour divin. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire concernant cette personne. Alors, on vous dit ici, on vous conseille de laisser venir, de laisser faire les choses, de lâcher prise. Ici, on nous parle de quelqu'un qui souhaite une relation durable avec vous. Mais moi, je pense que ce n'est pas pour maintenant. Puisqu'on a encore quand même quelqu'un qui a quand même beaucoup de blocages. qui a besoin de faire du tri par rapport à certains niatoxiques, par rapport aussi à ses émotions. On nous parle ici d'une nouvelle histoire, d'une nouvelle rencontre. Alors, il est possible que cette personne, comme cette personne, on l'a vu, vous a humilié. Et il est possible que vous, vous ayez tourné la page à cette histoire et que vous ayez fait une nouvelle rencontre. Si ce n'est pas encore le cas, on vous dit qu'il y a une nouvelle personne qui arrive pour vous. De toute façon, vous avez perdu confiance en cette personne. Puisque c'est quelqu'un qui a des difficultés à vouloir s'engager. On nous parle de difficultés d'engagement et d'un manque de confiance. Donc, c'est quelqu'un pour moi qui... Vous, vous avez lâché prise concernant cette personne. Parce qu'il y a trop de blocages. C'est quelqu'un qui vous a humilié, dévalorisé. Et ça, cette personne en a conscience. Aujourd'hui, cette personne le regrette. Mais moi, je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous avez décidé de lâcher prise, d'avancer, de vous libérer de cette relation et de passer à autre chose. Ouais, c'est ça. Oublier travail de deuil. Donc là, pour moi, vous avez fait un travail sur vous. Vous avez pris de la distance. C'est ce qu'on me dit. Par rapport à cette relation. Et du coup, il y a une surprise. Comme vous vous priorisez, il y a une surprise, un cadeau qui arrive à vous. Et pour moi, c'est cette nouvelle rencontre. Donc là, on vous dit, pour les personnes qui sont célibataires et qui attendent de vivre une belle histoire sentimentale, on vous dit, ne vous inquiétez pas, ça arrive. Alors, je vais prendre quelques cartes avec le petit oracle des âmes amoureuses pour voir quelles sont les pensées de cette personne. Alors, quelles sont les pensées de votre autre ? Qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Encore une fois, je culpabilise. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est dans la culpabilité, qui prend conscience de ce qu'il vous a dit ou fait. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que j'ai fait et pour ce que je t'ai fait vivre. Que faire ? Comment sortir de tout cela ? Je me sens impuissant à changer la situation. Donc, c'est vraiment ça. On a vraiment quelqu'un qui culpabilise pour tout ce qu'il vous a fait ou dit. Alors, être en harmonie. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur. Tu peux me croire. Tu peux me croire, oui. Mais bon, je pense que c'est quelqu'un qui vous a, à plusieurs reprises, dit, voilà, crois en moi. Fais-moi confiance. Mais vous, vous avez, maintenant, c'est terminé. Vous avez tellement fait confiance en cette personne que maintenant, cette personne, elle a perdu votre confiance. Puisque, comme on l'a vu aussi, c'est quelqu'un peut-être qui vous a fait des promesses d'engagement. Mais on voit bien ici que c'est quelqu'un qui a des difficultés à vouloir s'engager. Donc, pour moi, pour certaines d'entre vous, vous n'êtes pas sur autre chose. Vous avez tourné la page. Vous avez oublié cette histoire. Vous avez oublié cette personne. Et maintenant, vous accueillez une nouvelle histoire sentimentale. Donc, voilà pour cette guidance. Merci pour votre présence. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.